et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle fleet gothic armada 2 et on est en coop avec katox ce soir salut katox salut et on se retrouve pour ce qui est du coup probablement le dernier épisode de cette de cette campagne que je vous remercie parce que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre et ça fait bien plaisir ouais une longue série et vous avez été fidèle jusqu'au bout ce qui est franchement sympathique avec des commentaires des j'aime et tout ça fait plaise donc on va essayer de vous offrir une belle dernière bataille mais avant on va passer le tour parce qu'il faut qu'on passe le tour voilà 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 et oui vous vous y attendiez pas du tout cette montée en tension pour au final j'ai complètement oublié de passer le tour avant de lancer l'enregistrement je suis désolé en même temps on peut se taper une route de bataille donc je pense que non mais ils ont créé des mines attention ils sont rebelles mon dieu il faut avouer que sur la carte de campagne il y a et pas d'une intelligence folle quand même non non c'est vrai qu'il pourrait être un peu je crois que ça vient avec le degré d'urgence c'est pour éviter aussi que tu passes trois heures à suivre des flottes et toi tu récupères un système derrière oui c'est vrai que ça pourrait être vite chiant je te l'accorde alors du coup on peut mettre trois flottes sur ce bordel donc on a la pouleture 627 qui est pleine de vie là on pourra claquer une poche de frais et l'éventreur de victoire serait prêt également ah et on a aussi cette flotte avec deux cuirassées dedans qui est prête au combat donc je pense qu'on va pouvoir y aller avec ces trois là donc celle-ci celle-ci et celle-ci et celle-ci dis moi ce que t'en penses si ça te paraît bien ouais 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 si on a les renforts on les dégomme c'est quasiment sûr ouais bah c'est sûr que si ça bug bah on avisera mais j'espère que non parce que y'a moins que ce soit une belle dernière bataille quand même allez c'est parti appel au combat spire n'est pas parvenu à protéger l'entrée du secteur cadia dès lors reboot guilliman et ses ultramarines se ressemblent se rassemble pardon parmi les ruines de cadia pour une ultime tentative contre les tyrannides le destin de la sainte terra et de l'humanité se jouera au dessus de cadia bon bah ils vont crever alors qu'est-ce qu'on aligne on va aligner quelques petits dévoreurs tant qu'à faire pour commencer un petit prédateur bavant trois cuirassées deux dévoreurs et un harceleur ça me paraît bien pour commencer on est à 1645 sur 1650 fight à la bataille comme dirait l'autre à la bataille ma grand-mère peut faire mieux encore du travail voilà tu mélanges deux choses pour se calmer calmons nous ça suffit ça suffit trop d'enthousiasme trois références tu la références à première vue ça parait une stratégie de merde ouais par contre cadia elle a bien dégusté ça c'est évident on peut même pas on peut même pas la regarder c'est dommage un petit peu trop haute je sens que les graphistes ils ont fait non pas trop finalement pas envie par contre je comprends pas trop la stratégie d'utiliser les champs d'astéroïdes contre contre les tyrannides ou alors il parle d'astéroïdes qui vont nous tomber sur la tronche peut-être ouais ça peut-être c'est il termine le jeu comme ils l'ont commencé avec les astéroïdes qui tombent du ciel voilà moi je te laisse le cri psychique et je vais prendre la grande goulayante par contre pense à claquer de la poche de froid dès le début parce que tu as que une troupe ouais effectivement moi je crois que j'en ai moi aussi il faut que j'en claque quelques unes je propose d'y aller doucement pour commencer oh quel beau navire j'avoue vague de radiation ouais c'est rien de si fou est-ce qu'on s'occupe du côté gauche où est-ce qu'on va au centre on va au centre de toute façon à mon avis il y en aura partout donc j'ai envie de dire affecte la période de détection sur tout le champ de bataille si les vagues de radiation peuvent être anticipé qu'un signe ouais franchement ça m'envoie pas du rêve je pense que j'ai déjà du mal à comprendre qu'ils en fait ce que ça va faire c'est que quand elle est active tu vois plus les vaisseaux sauf s'ils sont dans ta portée de marquage dans ta zone de combat quoi ça va plutôt je pense le désavantager lui que nous parce que nous on n'a pas une portée de fifou donc on est de façon obligé de s'approcher alors que lui vu qu'il peut nous allumer très très loin là il va être obligé de prendre le vaisseau il est beau ouais ouais le vaisseau amiral j'avoue que je peux voir quelle classe c'est tu rentreras sur le champ de bataille il a de la gueule il a l'air d'avoir des torpilles devant ça doit être à mon avis un bon un bon gros tank tu vois ouais il y a moyen ouais je vais peut-être placer ah si ça devrait le faire tout juste hein je pense qu'il y en a d'autres derrière on a quoi ? un croiseur et un croiseur ça devrait se faire on va aller se planquer dans les astéroïdes pour les gérer bon la stratégie est simple faut les mettre en déroute là on a pas de truc subtil avec des forteresses des hôtels du chaos je ne sais quel autre truc bizarre dégueulasse c'est ça chargé pas de stress vous me les défoncer et puis après on en reparle donc ce bouclier c'est géré alors là ils sont bien en tas donc on va leur balancer un petit truc bien dans la tronche on va rentrer dans ma zone allez hop voilà 7 assaut ça devrait suffire concentrez-vous sur ce corniaux là s'il vous plaît toi il est temps de claquer une poche de frais voilà tu m'avais descendu à 2 troupes maintenant je suis à 28 j'espère que t'es content c'est cadeau ça me fait plaisir c'est bien alors une petite spore à écho ah ouais toi tu spammes du truc devant sa tronche quoi ah c'est moche non c'est pas du spam pas du tout c'est trop ah c'est pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout à l'autre le mec donc il entre sur le champ de bataille, il balance des torpilles, des vaisseaux en ligne droite en train d'en foutre de ce qui est vraiment nouveau c'est cadeau quoi alors en quoi ça ressemble c'est un titan mac crag au nord 4800 pv tu remarquera qu'il perd pas de points de vie de tes trucs de sport ouais j'suis un peu déception sur 20 quoi bon reformez la ligne ! reformez la ligne ! ouais on va se planquer dans les astéroïdes je vais claquer quelques essais de harpies sur le chemin dit-il en envoyant 25 vaisseaux ouais quelques-uns il parait beaucoup oh pareil j'en ai envoyé une petite rafale sur ceux qui s'approchent bon bah j'ai réussi à coller ma sport à écho sur leur tronche du coup du coup la vague de radiation de fer qui en est fait pour nous toujours plaise c'est excessivement moche ouais j'ai vu que c'est une espèce de vieille ondulation vernâtre là ah ça fait du bien oh touché bien placé on a toujours perdu aucun pv à l'arrière par contre je me souviens parce qu'il envoie des torpilles mais du coup ça rencontre à peu près tous les toutes les harpies il en reste pas grand chose voilà une, deux moins, deux moins de toute façon avec la force des tourelles des tyrannites ça arrive les torpilles il n'y en a pas une qui nous touche quoi ah le foire il a accéléré jusqu'au dernier moment bon c'est notre bonne attaque c'est ça ? il nous tire dessus de très très loin par contre mais ça on pouvait s'y attendre il a combien ? 49 troupes bon bah non fais gaffe il te reste 8 troupes sur ton cuirassé si tu veux claquer une poche de frais c'est le moment là c'est pas nous le truc devant oh j'adore la tronche du titan sur la minimap quoi la minimap te dit c'est un gros vaisseau le truc il est aussi gros que toute notre flotte quoi l'avantage c'est qu'au moins on ne rate pas ah putain mais quand il balance des vaisseaux c'est pareil il déconne pas le truc essaye de le coincer là va l'assaut d'un coup petit fumier tu vas te placer par ici s'il te plaît voilà tu seras mieux bon là il est bien coincé on a défoncé son bouclier quel ordre il va sauter ce con ok focus sur lui on me défonce c'est ça je ne partirai pas ah oui bah tu vas mourir la retraite n'est pas une option bah voilà de l'empereur pour rien son option c'est ça ah du coup il fallait juste le buter ah ok oh ok hey salut bah t'étais pas mort toi Ah non mais en fait j'ai l'impression qu'on l'a buté juste au temps Il a même pas eu le temps de commencer à l'attaquer quoi La 13e Black Crusade n'a pas terminé en victoire pour l'Imperium ou pour le Chaos Mais avec l'endulé de l'Eviathan de la Léviathan L'admoral Spire, secrétaire et leaderless, a été rapidement consommée Et puis il y a eu le silence pour un moment La galaxie s'envoie sa de l'esprit, espérant que l'Eviathan de la Léviathan était à la fin de l'esprit Elle l'a fait en vain Admirail, nous l'avons lire les signataires qui sont entrés dans le cadre de l'espace Impossible, rien n'a survécu L'Empereur de la vie, non ! L'astropath est convulsé, nous ne pouvons pas donner un hymnal à Terra L'Empereur, nous voulons nous sortir de là, à toute vitesse Ils doivent être alertés, quelqu'un doit ! Oh oui, c'est beau ! C'est le résumé de la campagne C'est un peu ça, ouais ! Ils n'ont même pas pu prévenir Terra Pas de bol ! Ah ouais, elles sont vraiment sympathiques les cinématiques Ouais, courtes et efficaces, ça c'est bien Il y a un petit côté épique qui fait bien plaisir Ouais, tu vas directement à l'objet Ok, donc on arrive sur les crédits Est-ce qu'on a des petites statistiques ou un truc du genre si on fait retour ? Ah non, ok, du coup, au moins c'est propre Bon bah voilà ! Une belle chose de faite ! Une bonne série qui se termine là ! Ouais, c'était assez épique, franchement, assez sympa le jeu Même s'il a des défauts, putain, les combats, ils sont quand même vraiment cool ! Les graphismes... Ah oui, euh... C'est un jeu qui parfois se joue quand même relativement lent Ouais, bon après, c'est sûr Mais en plus, comme on disait, le gameplay sans la carte de campagne pour les tyrannites C'est certainement pas le plus fun Non, je pense qu'il y a vraiment tout un côté gestion qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas au final, qu'on aurait eu avec l'Imperium Où tu vas vraiment faire attention à quel bâtiment tu fais Avoir une production de ressources Donc là, à la fin, on a terminé, on avait 20 000 de biomasse quoi Ouais, voilà Pas de stress ! De stress, vraiment ! Bon bah du coup, j'espère que cette série, dans son ensemble, vous aura plu On va discuter tranquillement, si on trouve un autre petit truc à jouer en multi N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, à nous dire ce que vous en avez pensé On va laisser un petit commentaire ou un petit pouce Et du coup, bah on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Salut ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !